Moi, j'ai pour habitude de dire que quelqu'un qui est en business ne doit jamais manquer une opportunité de vendre et de se vendre. Jamais. Donc, dès que chaque fois qu'on vous présente une caméra, vous devez seulement commencer à parler. Parce que vous ne savez pas où l'image va se retrouver. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Moi, j'ai pour habitude de dire que quelqu'un qui est en business ne doit jamais manquer une opportunité de vendre et de se vendre. Jamais. Donc, dès que chaque fois qu'on vous présente une caméra, vous devez seulement commencer à parler. Parce que vous ne savez pas où l'image va se retrouver. Vous ne devez pas manquer une seule opportunité de parler de vous, de parler de votre livre, de parler de vos activités. Parce que vous ne savez pas où ça va se retrouver. C'est pour ça qu'il dit souvent que l'agent n'aime pas les timides. L'agent déteste les timides. Et il ne faut pas confondre timidité et discrétion. Quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui agit mais dans l'ombre, il n'attige pas trop d'attention sur lui, mais il agit. Par exemple, quelqu'un de timide, même quand il est avec des gens, il n'ose même pas aller vers eux. Mais l'agent, c'est dans les relations. C'est de contact en contact. Mais si vous n'osez pas aller vers les gens, si quand vous présentez une caméra à l'air du numérique, vous êtes un peu... Mais ça ne va pas donner. Je dis souvent que ma mère me regarde, elle me dit, Valérie, je ne savais pas que tu ne pouvais pas aller comme ça. Elle me dit souvent, ça je lui dis, laisse. Moi, je ne savais pas. C'est la vie qui nous a amenés là. Donc vraiment, il faut... Les bassins, chez nous, ils disent qu'il faut avoir le humble. Il faut vraiment se bouger. Donc, Mme Bovary, c'est un livre qui m'a vraiment traumatisé. Je crois qu'on dise-toi. Moi, je n'ai jamais aimé lire. Contrairement à ce que j'en peux penser. Je déteste lire. Et donc, j'arrive en classe de première. Au Cameroun en première, il y a ce qu'on appelle le probatoire. Je crois que c'est l'un des seuls pays au monde qui a encore cet examen-là. C'est un peu comme le bac, mais en classe de première. Si tu rates cet examen, tu ne peux pas passer en classe de terminale. Ok. En classe de première, on a un examen au probatoire, un examen de français. Un examen de français, il se trouve qu'on peut nous prendre un extrait de ce livre. Donc, il faut le lire. Sauf que Valère détestait lire. Comment il fait ? Et ce livre, tous les enseignants nous banquaient ce livre comme étant un jeu livre. Vraiment, le livre qu'il fallait absolument lire. Donc, vraiment, c'était le livre, c'était la référence. Et là, je me dis, bon, si c'est une référence, ça veut dire que ça doit être très intéressant. Je me prête au jeu. Je lis, je ne comprends absolument rien. Ça ne me parle pas du tout. Je trouve ça dégueulasse. C'est indigeste. Et là, à ce moment, je me dis deux choses. Soit c'est moi qui suis con, qui ne comprends rien du tout. Parce que autant, déjà, on ne peut pas vanter un tel livre. Et moi, je viens et je dis que c'est nul. Donc, soit c'est moi qui suis con, soit c'est tous qui sont cons. Bon, qu'est-ce que je fais ? À ce moment, elle me dit, bon, peut-être que c'est moi qui suis con. Mais quelques années plus tard, je me rends compte qu'en fait, si ce livre ne me parlait pas, un peu comme à la grande majorité des élèves qui lisaient ce livre, tout simplement parce que c'est un livre qui ne parlait pas de nos réalités. Ça nous parle de la France au 19e siècle, Madame Bovary. Qu'est-ce que pour moi, ça signifie un royaume quand moi, je n'arrive pas à manger à midi ? Pour moi, quand on me disait « L'épouse s'évadait », pour moi, ça ne passait pas dans ma tête. Moi, j'ai des problèmes aujourd'hui, j'ai réfléchi ce qu'il doit manger à midi. Et vous, vous me parlez de m'évader alors que moi, j'ai faim. Pour moi, ça, c'est un truc qui ne passait pas. Donc, depuis la naïguie, j'arrive en France en 2014 et puis, je découvre le livre de Ricardo Cagnam, à la chèvre de ma mère. Excellent livre. Je le lis et je me rends compte que c'est un livre qui me parle. Je me dis, mais tiens, le problème, ce n'était pas moi. Le problème, c'était ce livre. C'est qu'il ne cadrait pas avec la réalité que moi, je vivais. Et quand je lis le livre de Ricardo, je me rends compte que ça me parle et parce que les exemples qu'il prend, je me dis, ouais, si je lisais davantage de livres comme ça, peut-être que je m'intéresserais plus à la lecture. Depuis la naïguie, je reprends quoi la lecture. Je lis Ricardo Cagnama, je lis tous ses livres. Je lis Le jeune entrepreneur africain de Claudel Loubissi, c'est un Camerounais, un médecin. Bref, je lis beaucoup de livres comme ça d'Africains et je me dis, tiens, comment ça se fait que dans nos bibliothèques en Afrique, on trouve toujours des auteurs étrangers ? Est-ce que ça dit que soit nous, on ne sait pas écrire, soit c'est qu'il n'y a pas de la visibilité sur ces auteurs-là. Donc, à ce moment-là, je me donne pour défi, je me dis, ok, moi, je vais chercher les auteurs africains et je vais mettre de la lumière sur ce qu'ils font. J'en fais un débat pour combat personnel. Au début, j'en cherche, je n'en trouve pas. Je galère, je vais sur Internet, je tape livres africains. Mais quand vous allez sur Internet, vous tapez livres africains, je vous mets au défi, ce sont des livres vraiment qui ne servent à rien. C'est tout sauf quelque chose qui peut vous amener quelque part. Est-ce qu'il faut en vouloir aux Européens ? Non. Le truc que vous dites, c'est que nous aussi, malheureusement, dans la communauté africaine, on a une manière très peu professionnelle de faire les choses. Ça nous porte préjudice. C'est pour ça que nous, on s'est dit, nous, on va faire les choses bien et on va se battre pour faire les choses bien. Ce n'est pas encore comme on veut, mais on va être dans cette dynamique-là. C'est comme ça que je commence à partager juste des extraits, des extraits de livres. Je partage juste des extraits. Je me rends compte qu'il y a un engouement. De plus en plus, je découvre des auteurs africains qui écrivent des livres très intéressants. Je me dis, tiens, ça veut dire que les auteurs écrivent des livres intéressants, mais c'est qu'ils ne sont pas connus. C'est comme ça qu'on évolue. Et puis, à un moment donné, mes camarades, les gens qui suivaient un peu ce que je faisais sur les réseaux sociaux, j'étais encore seul à ce moment-là. Nous sommes en 2018. Tu commences à me dire, mais Valère, tu étudies en médecine ? Oui. Et tu développes des business et tout ? J'ai dit oui, parce qu'à ce moment-là, je vendais les chaussures sur Internet. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent l'application Vinted. C'est une belle application quand même qui m'a fait gagner un peu plus de 4 000 euros en l'espace de 6 mois. Il n'y a de rien. En l'espace de 6 mois, on a gagné un peu plus de 4 000 euros. Et les techniques que je partage, j'ai fait des vidéos dessus, des techniques que je partage. Même jusqu'à présent, ça fonctionne. Arthur a testé, ça fonctionne très bien. Pour démarrer, c'est déjà quelque chose. Pour tester un peu, c'est déjà quelque chose. Et donc, je partage ces astuces-là aussi. Et puis, à un moment donné, les membres de la communauté me disent, mais Valère, bon, comment tu fais pour gérer l'école et le business ? Et comme vous savez, dès que les gens commencent à me poser la question de savoir comment on fait, toi, pour une suspension, c'est que l'argent n'est plus loin. C'est que l'argent n'est plus loin. Mais je vous dis, c'est quelque chose qu'il y a à tout dans la communauté des chercheurs d'argent. Il a appliqué et ça marche. Donc, je me dis, OK, comment je fais pour gagner de l'argent à partir de cette question ? C'est comme ça que je sors la formation selon son business en étant étudiant. C'est un peu timide, mais je sens qu'il y a quelque chose à faire. Je transforme en livre. Et là, c'est pour vous dire que si vous avez déjà eu à concevoir des formations, si vous avez vos formations, on peut retranscrire un livre et ça se vend. C'est ce que j'ai fait. J'ai transformé cette formation-là en un livre qui s'intitule Un pied à l'école, Un pied dans le business. Et c'est ce livre qui m'a mis au Gabon. Quand j'ai fini d'écrire ce livre, deux semaines après, il y a les médias qui m'ont contacté. La CRTV, c'est la première chaîne de télé camerounaise qui me contacte, qui me disent, on aimerait que tu viennes pour une émission samedi, mais bon, moi je suis en France, ils sont au Cameroun, c'est pas très ça. J'ai été invité à donner une conférence sur Douala, une conférence dans une université. J'ai été invité au Gabon, loger Noury Blanchy, juste à partir du livre. Et je retourne au Gabon en septembre. Donc ça, c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on a fait pour arriver jusqu'au livre. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que lorsque j'ai fini d'écrire mon livre, donc vraiment, pour ceux qui sont entrepreneurs ou bien qui veulent aller plus loin, ce sont des petites astuces qui n'ont l'air de rien, mais qui fonctionnent très bien. Donc, quand j'ai fini d'écrire mon livre, on vous pose la question de savoir valaire. Comment on fait pour écrire un livre ? Comment on va utiliser le business ? Il dit, bon, ok. Comment on fait ça ? Donc, je me dis, bon, je peux leur envoyer, je peux les envoyer directement à aller se former. Là où je me suis formé. Mais je me rends compte que les formations que moi j'ai suivies, ce n'était pas optimal. Surtout pour les Africains, ce n'était pas optimal. Je me dis, bon, je vais m'asseoir, je veux qu'on me se voit une formation pour eux. Donc, je sors la première édition de ce programme en 2020. C'est 2020 ? Oui, 2020. Et Arthur, justement, il faisait partie de la première promotion des gens avec qui on a travaillé. Je vous rends compte que ça intéresse les gens. Quand on finit ça, je me dis, on s'arrête là et puis basta. Sauf que, il y a des gens qui nous demandent de révaler une notion de écrire. Comment on fait ? On se dit, comment ? Opportunité de business ? On sort la deuxième édition. Deuxième édition, troisième édition. Troisième édition, c'est dit, bon, en ligne, c'est bien, mais maintenant, il faut passer en présentiel. C'est ça qui a amené à la quatrième édition aujourd'hui. Et c'est pour ça, justement, qu'on va aller cette fois-ci en Afrique, en août, à Ouagadougou et ensuite au Cameroun au mois d'août. Et quand on a fini d'accompagner les auteurs, ils nous demandaient, Valère, comment on fait pour éditer ? Mais on leur a dit, mais on le fait ! Et c'est comme ça qu'on a monté une équipe. Au début, ce n'était pas trop ça, mais maintenant, on a une équipe de plus de 18 personnes qui travailleront aussi sur vos livres. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.